Les demandes du sénateur de faire l'enquête l'ont faite parce qu'il y avait déjà eu un certain nombre de problèmes sur lesquels les pilotes américains en particulier s'étaient interrogés, je dirais, les pilotes et les autres, en voyant les images de ce qu'ils avaient pu regarder. Aux Etats-Unis, l'affaire fait grand bruit et David Fravor, pilote d'un DF-18 présent lors de l'affaire du Nimitz, témoigne sur CNN à une heure de grande écoute. Tout d'abord, ça n'avait pas d'aile, donc on a pensé que c'était un hélicoptère, mais il n'y avait pas de souffle, du rotor sur l'eau, pas de rotor. C'était extrêmement abrupt, comme une balle de ping-pong qui rebondit sur un mur et change de direction. Et sa capacité de planer au-dessus de l'eau, puis de repartir à la verticale de zéro à plus de 12 000 pieds, puis d'accélérer en moins de deux secondes et de disparaître, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Je crois, comme les autres témoins de ce phénomène, qui ont vu l'objet ce jour-là, qu'il s'agit de quelque chose qui ne vient pas de notre monde. Pour les experts, ce témoignage est hallucinant et légitime les vidéos. Jusqu'ici, les militaires se gardaient bien de donner leur avis. Quelque chose veut dire qu'il s'agit de ce phénomène.